La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce mardi 1er mars 2022. Réoumé Quotidien s'intéresse principalement à la guerre entre l'Ukraine et la Russie pour nous apprendre que Maki dénonce le racisme anti-africain. Le même Maki Sall hoce le ton à la une de l'info où il dénonce aussi le fait que des Africains soient empêchés de rejoindre la Pologne. Selon lui, les rapports selon lesquels les Africains sont l'objet d'un traitement différent inacceptable seraient choquants et racistes et violeraient le droit international. Le président de l'UA et du Sénégal rappelle que toute personne doit bénéficier des mêmes droits de traverser la frontière pour se mettre à l'abri du conflit en Ukraine, quelle que soit sa nationalité ou son identité raciale. Et dans Vox Populi, c'est Maki et Faki qui tapent sur la table pour dire non au blocage des Africains à la frontière ukrainienne, nous apprendons. Et selon ce journal, le procureur de la CPI va ouvrir une enquête pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Pendant ce temps, au Sénégal, la cohésion est en danger, constate et souligne Enquête qui évoque la série de dérapages religieux au Sénégal. La sortie inconséquente d'Imam Sall s'inscrit dans une lignée de dérapages lourds de danger pour la société, souligne ce journal qui cite les précédents qui n'ont pas servi de leçon. Et Enquête nous apprend que Walfu TV est mise en demeure. Imam Sall lui présente ses excuses. Imam Sall, qui s'attire les foudres de l'Église, outré par l'insulte, l'amalgame sans fondement et des propos d'une rare violence agressive, souligne Vox Populi. Au même moment, dans Besbilejour, Maître Moussassar se prononce sur le procès en appel de son client et renseigne qu'Imam Daoui est définitivement acquitté. Le procès en appel d'Imam Daoui Compagnie a été ouvert hier, mais la Cour a renvoyé l'affaire au 30 mai prochain, rapporte la tribune. Ce journal signale par ailleurs un temps de grosses manœuvres avec le romaniment et les élections législatives. Et Walfu Cotéan parle du pari risqué du Parti démocratique sénégalais face aux vélités de retrouvailles avec la paire. Pendant ce temps à Guédiaouaille, une sortie de crise est proposée pour surmonter les difficultés dans l'élection des 14 adjoints du bureau municipal. Convoqué demain, nous apprend Source A, qui informe par ailleurs relativement à la suspension du mot d'ordre de grève à l'issue des assemblées générales du QSEMS et du SIEMS que les bases ont tranchées. Selon ce quotidien à Kafrine, les enseignants acceptent de suspendre temporairement le mot d'ordre en attendant la vérification de l'effectivité des chiffres du gouvernement. Il demande un réaménagement de l'année scolaire et exige la date de paiement du rappel des mois de mars et avril, entre autres, informe ce journal. Pendant que le journal critique indexe le syndrome des enseignants alimentaires, déplorant que la voix rééclipse le savoir à l'école, et Busby annonce les germes de la division au G7, G20 et G5. Selon ce quotidien, à Tchess, Rufusque, le QSEMS et le SIEMS veulent retourner en classe. Leur leader se prononce jeudi, mais le G20 annonce un nouveau plan d'action et tire sur le G7. Le quotidien au national, le soleil, évoque aussi les accords gouvernement-syndicat d'enseignants et nous apprend que le SIEMS et le QSEMS signent aujourd'hui. Mais le vrai journal, qui semble douter des promesses de l'État en contexte de crise, s'interroge. Les engagements sont-ils réalistes et réalisables? En attendant d'avoir la réponse, Chermo de la Cossidé parle dans 24 heures des grèves, des accords, des perspectives, du dialogue régulier qu'il faut entretenir dans le système éducatif, entre autres. Pendant ce temps, Libération nous apprend que la Société Générale envoie des milliers d'employés au chômage à cause de la fermeture de ses filiales au Sénégal et dans six autres pays d'Afrique. Ce journal, qui nous dit pourquoi le motif économique évoqué est fallacieux, souligne qu'en décembre 2020 déjà, plus de 130 agents de Manco ont été remerciés de façon brutale avec un minimum de droits. Libération nous fait part par ailleurs d'une affaire dite des faux milliards planquée par l'office de Gaddafi et qui oppose Abdoulaye Dand Sigil Thies à Bassi-Roussey de la PR Thiesse. En effet, Abdoulaye Dand Sigil Thies à Bassi-Roussey de la PR Thiesse. Sur le coordonnateur d'Arsounouapère prétendait que l'argent allait servir à récupérer des milliards planqués par l'office de Gaddafi dans un pays de la sous-région. Qui, à l'AIBD, Bassi-Roussey a été placé sous mandat dépôt par le juge du troisième cabinet, informe Libération. Restons à Tchesse avec l'observateur qui livre un rebondissement dans l'affaire des deux familles qui se disputent un garçon de 12 ans. Et si on en croit l'ops, la vraie mère de l'enfant est enfin connue. En attendant d'en savoir davantage, le quotidien informe de l'allégeance de Cheikh à Khalifa évoquant les retrouvailles socialistes et la victoire d'Yahui à Dakar. Cheikh soutient dans ce quotidien que c'est le président Khalifa Sale qui a gagné Dakar avant d'indiquer qu'il réfléchisse à une réunification de la famille socialiste. Pendant que ça pense réunification au PS à la Ligue Sénégalais des Droits Humains, il y a un passage de tamouin entre Maître Hassan Diomendiaï et Alassane Sec, rapporte le tamouin qui voit le port de Dakar en passe de perdre le trafic malien. Et ceci constitue, selon ce quotidien, les dégâts de l'embargo de la CDAO et de l'UMOA. Stade, au même moment, nous parle de la double parade de Mendy qui a émerveillé toute l'Angleterre. L'international sénégalais a été monstrueux face à Liverpool en League Cup, selon le quotidien du sport. C'est sur cette note que se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.